Musique Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel en noir et blanc. J'ai fait la dernière fois un tutoriel où je travaillais une photographie en noir et blanc et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée que j'insiste un peu plus sur le noir et blanc. Parce que je trouve qu'en photographie numérique, on a tendance à oublier le noir et blanc. On fait beaucoup de couleurs. Probablement parce que les photos, par défaut, sortent de la caméra en couleur. Mais le noir et blanc, c'est quand même la base de la photographie. Et moi, je crois que pour bien maîtriser la photographie, bien maîtriser le traitement des photos, il faut d'abord être capable de faire du beau noir et blanc. Lorsqu'on est capable de faire du beau noir et blanc, après ça, travailler en couleur devient très facile. La photo d'aujourd'hui, c'est une photographie que j'ai prise au Quai de la Chine, un endroit qui est très connu par les photographes de la région de Montréal. C'est un bel endroit pour faire de la photographie. Alors, c'est une photographie qui a été prise tôt le matin. Et lorsque j'ai fait la photo, c'était assez particulier à voir. Le ciel avait la même couleur que l'eau. Et lorsqu'on était sulqué et qu'on regardait devant soi, on avait beaucoup de difficulté à faire la différence entre l'eau et le ciel. C'était assez troublant comme effet, cette lumière, la lumière qu'il y avait ce matin-là. Alors, je fais un traitement en noir et blanc. Et pour faire ressortir la texture des vagues dans l'eau et la texture des nuages, j'utilise l'outil de masquage gamme de luminance. Et là, dans la photo que je travaille aujourd'hui, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec cet outil-là. La gamme de luminance, c'est probablement un des outils de retouche locale les plus performants, les plus incroyables qu'il y a dans Lightroom. Et aujourd'hui, tout le traitement de la photo repose sur la retouche locale qui est faite avec la gamme de luminance. Aussi, dans ma photographie, j'avais oublié de nettoyer comme il faut la surface de la lentille de ma caméra. Alors, il y a beaucoup de petites taches noires sur ma photographie. Alors, plutôt que d'utiliser l'outil correcteur de Lightroom pour effacer ces petites taches-là, je vais dans Photoshop pour faire le ménage de ma photo. Avec l'ordinateur que j'utilise, peut-être que si vous avez un ordinateur très performant, que vous n'avez pas ce problème-là. Mais avec l'ordinateur que j'utilise, qui est quand même un bon ordinateur assez performant, dans Lightroom, lorsqu'on a beaucoup de corrections à faire avec l'outil correcteur, Et bien, au bout d'un certain temps, l'outil correcteur, ça met à tourner un petit peu au ralenti et ça devient embêtant. Lorsqu'on a juste 3-4 petites choses à effacer dans notre photo avec l'outil correcteur, ça va bien. Mais lorsqu'on a des dizaines de taches à effacer, comme dans la photo que je travaille aujourd'hui, l'outil correcteur de Lightroom devient un petit peu lent. Et alors, c'est la raison pour laquelle je fais le travail de nettoyage dans Photoshop. Et vous allez aussi vous apercevoir que l'outil de correction de Photoshop est de loin supérieur à l'outil correcteur de Lightroom. Alors, on s'en va dans Lightroom et on fait du noir et blanc. Alors, voici la photo photographique qui a été prise au phare de la Chine. Alors là, la première chose que je veux voir, je veux voir si j'ai des détails dans le ciel. Parce que la photo telle qu'elle est en sortant de la caméra, on a l'impression que le ciel est complètement blanc. Si on zoome un peu et qu'on regarde attentivement, on peut voir ici qu'il y a un petit peu de détails. Mais ailleurs, dans le ciel, c'est difficile de voir si on a des détails ou de la texture dans le ciel. Alors, pour voir si j'ai quelque chose, je vais tout simplement diminuer l'exposition. Vous voyez comme ça. Et là, je suis capable de voir que oui, j'ai du détail dans mon ciel. Il y a des nuages, il y a de la texture dans le ciel. Alors, l'information est dans la photo. Ça va être à moi de trouver une façon de travailler la photo pour faire sortir les détails qui sont dans le ciel. Alors, j'ai décidé de faire un traitement en noir et blanc. Alors, la première chose que je fais, je clique ici sur noir et blanc pour dire à Lightroom que je fais un travail en noir et blanc. Et la photo bascule en noir et blanc. Prochaine étape, la courbe des tonalités. Alors, ici, lorsque je regarde ma photo, c'est principalement les gris moyens que je vais assombrir. Alors, je vais prendre la partie centrale de la courbe et je vais l'abaisser doucement comme ça ici. Et voyez, en faisant ça, on voit apparaître plus de nuances de gris dans l'eau et également dans le ciel. Maintenant, je vais éviter que les noirs deviennent trop opaques. Alors, je vais prendre la partie gauche de la courbe et je vais la relever légèrement comme ça ici. Alors, en relevant la partie gauche, j'augmente la luminosité des basses lumières. Et là, ça fait en sorte que le quai envoie du détail à l'intérieur du quai. Et finalement, je veux éviter que les hautes lumières deviennent trop grises. Alors, je vais prendre la partie droite de la courbe et je vais la relever un petit peu comme ça ici. Et je vais prendre la partie vraiment à droite et je vais, hop, comme ça, voilà. Alors, vous voyez, j'ai placé ma courbe des tonalités comme ça ici. Et avec la courbe des tonalités placée comme ça ici, eh bien, dans ma photo, j'ai des nuances de gris dans l'eau. Et on voit apparaître un peu mieux les détails à l'intérieur du ciel. Prochaine étape, eh bien, les curseurs de tonalités. Alors, je vais assombrir les noirs. Voilà. Je vais augmenter un petit peu la luminosité des blancs. Je vais diminuer l'éclat des hautes lumières. Éclaircir un petit peu les ombres. Je vais donner du contraste. Et je vais augmenter la clarté de la photo comme ça ici. Et là, si je regarde, je pourrais encore diminuer un peu la luminosité des hautes lumières. Question d'aller chercher un petit peu plus de détails dans mon ciel. Et lorsque je regarde la photo dans son ensemble, elle est peut-être un petit peu trop contrastée. Alors, je vais diminuer le contraste. Je vais augmenter la luminosité des noirs. Augmenter la luminosité des ombres. Et je vais diminuer un petit peu les blancs. Voilà. Et là, j'ai une photo qui, dans son ensemble, est pas mal bien. L'exposition est bien gérée. Le contraste est bien géré. Les niveaux gris sont bien gérés. Alors, maintenant, c'est une question de retouche locale pour faire sortir la texture qu'il y a dans le ciel et donner à l'eau un peu plus de texture. Parce que, en ce moment, lorsque je regarde l'eau, l'eau est presque gris uniforme. Il n'y a pas beaucoup de texture dans l'eau en ce moment. Alors, comment je vais faire pour aller chercher les détails qu'il y a dans le ciel et pour donner à l'eau un peu plus de contraste, un peu plus de texture? Et bien, je vais utiliser l'outil de la gamme des luminances. Alors, ici, vous allez voir une manière vraiment intéressante d'utiliser la gamme des luminances. Alors, on y va. Je prends la gamme des luminances. Et là, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Et bien, je vais assombrir les basses lumières qu'il y a dans l'eau. Alors, avec la gamme des luminances, je vais aller chercher uniquement les basses lumières. Alors, je prends, j'ajuste la gamme des luminances comme ça. Ici, vous voyez, je sélectionne une très petite partie qui correspond aux noirs les plus profonds. Et je mets une grande zone de dégradé. Voilà, comme ça ici. Mais là, c'est juste une question de bien ajuster les réglages. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai été sélectionné uniquement les noirs les plus profonds. Et avec la flèche ici, j'ai créé un grand dégradé entre la région de basse lumière qui est sélectionnée et la région de haute lumière qui n'est pas sélectionnée. Et vous voyez, ça fait en sorte que dans ma photo, j'ai les zones en vert de sélectionnée. Alors, je vais tout simplement diminuer l'exposition un petit peu, assombrir les noirs, assombrir les ombres et donner un petit peu de contraste. Alors, j'applique ces réglages-là dans les régions de basse lumière. Et vous voyez, l'eau prend du volume. Les vagues qu'il y a dans l'eau ressortent mieux. Maintenant, si je regarde, les réglages que je viens d'appliquer sont appliqués à l'intérieur du quai, dans le fort, dans les montagnes à l'arrière-plan et dans le reflet du quai ici. Je veux que les réglages soient appliqués uniquement dans l'eau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai ici la fonction soustraire. Voilà. Je vais utiliser l'outil pinceau pour faire la soustraction. Je m'assure que le débit et la densité du pinceau sont à 100%. Et je vais enlever le masque des régions où je ne veux pas qu'il soit appliqué. Voilà. Comme ça. Voilà. Et voilà. Et ça donne ça. Vous voyez, les basses lumières dans l'eau ont été assombris. OK. Maintenant, je vais m'attaquer aux hautes lumières qui sont dans l'eau. Je vais en faire refaire ce que j'ai fait avec les basses lumières. Mais là, je vais le faire pour les hautes lumières. Alors, je clique sur Créer un nouveau masque. Gamme de luminance. Et là, je vais aller choisir uniquement les hautes lumières. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, je viens chercher uniquement les hautes lumières qui sont dans l'eau. Vous voyez comment j'ai appliqué ma gamme de luminance. Alors, je viens choisir uniquement les blancs. Et je place un grand dégradé ici. Comme ça. Et ça me permet d'aller sélectionner les hautes lumières qui sont dans l'eau. Et là, je vais augmenter l'éclat des blancs. Je vais augmenter les hautes lumières. Je vais donner un petit peu de contraste. Je vais diminuer les noirs. Et vous voyez, ça me permet de faire ressortir un peu mieux les hautes lumières qui sont dans l'eau. Et ça donne à l'eau plus de volume. Maintenant, si je regarde, le réglage est appliqué partout où c'est vert. Et moi, je veux que ça soit appliqué uniquement dans l'eau. Alors, je vais faire soustraire. Et là, je vais utiliser le fil dégradé linéaire. Et là, je vais placer mon dégradé linéaire comme ça ici. Voilà. Pas trop dégradé comme ça ici. Et je place mon dégradé linéaire comme ça. Et ça fait en sorte que mon masque qui affecte les hautes lumières affecte uniquement les hautes lumières qui sont dans l'eau. Il n'affecte pas les hautes lumières qui sont dans le ciel. Maintenant, si je zoome la photo, on peut voir que le masque affecte également un peu le phare. Alors, je vais cliquer à nouveau sur soustraire. Sélectionner un sujet. Alors, on laisse Lightroom travailler. Et vous voyez, la région du phare a été soustraite du masque. Et là, j'ai un masque qui affecte uniquement les hautes lumières dans l'eau. Bon. Alors, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Alors, si on regarde, ça, c'est sans le masque qui affecte les hautes lumières dans l'eau, sans le masque qui affecte les basses lumières dans l'eau. Alors, juste comme ça, la photo est très, très grise. Mais avec les deux masques que j'ai créés, l'eau prend du volume. Et bien, je vais refaire... Qu'est-ce que j'ai fait dans l'eau? Mais là, je vais le faire dans le ciel. Alors, j'ai créé un nouveau masque, un masque de gamme de luminance. Et là, je vais aller chercher uniquement les basses lumières. Mais cette fois-ci, je regarde qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Alors, je vais aller chercher uniquement les basses lumières, comme ça, ici. Voilà. Alors, je regarde qu'est-ce qui se passe dans le ciel. On peut voir que les basses lumières sont sélectionnées. Là, c'est juste une question de bien créer son masque. Voilà. Comme ça, ici. Et là, je vais diminuer un peu l'exposition. Diminuer les noirs. Diminuer les ongles. Je vais diminuer encore un petit peu l'exposition. Et cette fois-ci, je regarde uniquement qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et là, on peut voir que les basses lumières dans les nuages se sont assombris. Et ça donne un peu plus de volume à nos nuages. Maintenant, le masque est appliqué partout où c'est vert. Je veux que ça soit appliqué uniquement dans les nuages. Alors, je clique sur Soustraire. Dégradé linéaire. Et là, je vais placer le dégradé linéaire de façon à ce que le masque soit appliqué uniquement dans le ciel. J'utilise le dégradé linéaire pour soustraire au masque la partie du bas de la photo. Maintenant, si je regarde, on voit aussi que le masque est appliqué à l'intérieur du phare. Alors, je clique sur Soustraire. Sélectionner un sujet. On laisse Lightroom travailler. Et le phare est retiré du masque. Et là, j'ai un masque qui affecte uniquement les basses lumières du ciel. Et ça me donne ça comme résultat. Maintenant, je vais prendre un masque dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Voilà. Vous voyez que là, je place mon dégradé linéaire pour avoir une bonne zone de dégradé. Et je place mon dégradé linéaire comme ça ici. Et je vais augmenter la clarté et augmenter la correction du voile. Et vous voyez, ça fait ressortir les détails dans les nuages. Je pourrais aussi diminuer un petit peu la luminosité des noirs. Diminuer un petit peu les ombres. Augmenter la luminosité des blancs. Et donner un petit peu de contraste. Et vous voyez, ça donne du volume aux nuages encore un peu plus. Le masque dégradé linéaire affecte le phare. Je ne veux pas que le phare soit affecté. Alors, soustraire. Sélectionner un sujet. On laisse Lightroom travailler. Et le phare est retiré du masque. Et j'en suis rendu là avec ma photo. Prochaine étape, un petit peu de color grading. Pour une raison quelconque, j'aime les photographies noir et blanc. Où il y a une légère teinte de couleur dans le noir et blanc. Alors ici, c'est une photographie qui a été prise tôt en avant-midi. Et je crois que une petite teinte bleutée dans mon noir et blanc donnerait une ambiance intéressante à la photo. Alors, dans les ombres, j'ai ajouté une teinte de bleu très peu saturée. Alors, le niveau de saturation de la teinte de bleu que j'ajoute est de 5. Alors, c'est vraiment très peu saturé. Et je vais en diminuer un peu la luminance. Comme ça ici. Dans les tons moyens, je vais ajouter un petit peu de cyan verdâtre. Encore une fois, très peu saturé. Je vais en augmenter légèrement la luminance. Dans les hautes lumières, je vais ajouter une petite teinte de vert qui tire un peu vers le jaune. Très peu saturé. Et là, j'ajuste la luminance. Je vais augmenter un petit peu la luminance comme ça ici. Voilà. Je mets la balance vers la gauche parce que je veux que la teinte bleue des ombres domine la photo. Et je vais diminuer la fusion pour éviter que les trois teintes de couleurs se mélangent trop les unes aux autres. Alors, la prochaine étape, si je regarde attentivement ma photo, je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de détails dans le quai ici. C'est peut-être un petit peu trop sombre. Alors, je vais prendre un pinceau, je vais mettre le débit à environ 80, je vais dire 76 pour le débit, 78 pour la densité. Je vais éclaircir un petit peu les ombres et je vais passer ça sur le quai légèrement juste pour dire que je rends les ombres un petit peu plus lumineuses pour éviter de perdre trop de détails dans les ombres. Maintenant, recadrer la photo. Alors, lorsque je regarde la photo, la ligne d'horizon n'est pas parfaitement droite. Je prends l'outil de recadrage. Je clique ici sur le niveau. Et je trace une ligne sur la ligne d'horizon, comme ça ici. Et Lightroom va automatiquement redresser la photo. Alors, la correction est très très faible. J'utilise le ratio 5 par 7. Et je vais cadrer ma photo comme ça ici. Voilà. Maintenant, si on regarde la photo, on voit qu'il y a beaucoup de poussière dans la photographie. Alors, je photographiais face au ciel lumineux et toutes les petites poussières qu'il y avait sur la lentille de ma caméra ont laissé des traces dans la photo. Alors, pour éliminer ces traces-là, le plus simple, c'est d'aller dans Photoshop. On pourrait utiliser l'outil de suppression des défauts de Lightroom. Seulement, ici, il y en a tellement à effacer que ça va être beaucoup plus efficace d'utiliser les outils de correction de Photoshop. Alors, on va passer notre image dans Photoshop. Alors, j'ai ramené ma photo dans la bibliothèque. Alors, vous voyez, ma photo, c'est la photo qui est ici. Là, je suis dans la bibliothèque. Alors, j'ouvre le logiciel Photoshop dans un premier temps. Et maintenant, pour ouvrir une photo dans Photoshop à partir de Lightroom, eh bien, on clique droit et on vient ici dans Modifier dans et ici, Modifier dans Adobe Photoshop. Alors, je clique là-dessus. Et là, je m'envole dans Photoshop. Voilà. Et là, Photoshop me demande qu'est-ce que je veux faire avec le profil de couleur de la photo. Parce que là, Photoshop me dit que le profil de couleur connu dans le fichier est différent du profil de couleur utilisé par l'écran de mon ordinateur. Alors, dans ma photo, on utilise le profil de couleur pour photo RGB. C'est-à-dire que l'écran de mon ordinateur utilise un profil de couleur généré par une sonde de calibration. Et là, Photoshop me demande qu'est-ce que je veux faire. Alors, je clique toujours sur préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Alors, en cliquant sur cette option-là, la photo qui va s'ouvrir dans Photoshop va utiliser le profil de couleur contenu dans la photo, c'est-à-dire Profoto RGB. Alors, pour effacer des tâches dans une photo, on commence par créer un calque vierge. Alors, on clique sur le petit plus qu'il y a ici en bas à droite et un calque vierge est créé. Et pour faire les corrections, on vient ici et on utilise l'outil outil correcteur localisé. Voilà. Maintenant, vous dites à l'outil correcteur échantillonner tous les calques. Alors, ici en haut, assurez-vous que la case ici est cochée. Échantillonner tous les calques. Et ici, vous avez trois types que vous pouvez utiliser pour l'outil correcteur. Assurez-vous de choisir contenu pris en compte. Si vous utilisez créer une texture ou similarité des couleurs, le résultat risque de ne pas être très bon. Alors, pour effacer des tâches, l'utiliser contenu pris en compte. Et là, vous zoomez la photo et avec l'outil correcteur, eh bien, vous peignez sur les tâches et les tâches vont être effacées. C'est très simple à utiliser et c'est surtout beaucoup plus performant que l'outil correcteur de Lightroom. Alors là, vous prenez votre temps et vous faites toutes les tâches qu'il y a dans la photo. Voilà. Alors, vous allez remarquer que l'outil correcteur de Photoshop est beaucoup plus rapide que l'outil correcteur de Lightroom, surtout quand vous avez beaucoup de tâches à effacer. L'outil correcteur de Lightroom, quand vous avez seulement 3-4 trucs à effacer, ça va bien. Mais quand vous avez des dizaines de tâches à effacer, comme dans la photo qu'il y a ici, bien, l'outil devient comme saturé et il se met à fonctionner au ralenti. Alors là, vous prenez votre temps pour effacer les tâches qu'il y a dans le ciel. Ok, c'est un peu long, mais c'est très simple à faire. Et lorsque vous avez terminé, ici, étant donné que c'est un travail très très simple et que je n'ai pas besoin de conserver mes calques dans le document, eh bien, je viens ici, à droite, dans l'onglet Calques, je clique le bouton droit de la souris et je fais aplatir l'image. Et là, tous les calques vont être fusionnés ensemble. Une fois que ça est fait, j'enregistre mon travail en faisant CTRL-S. Lorsque je reviens dans Lightroom, j'ai ici une photo qui porte la mention « Modifier » dans le nom du fichier. Et ça, ça m'indique que c'est une photo qui a été modifiée dans Photoshop. Et si vous regardez, c'est un fichier PSD, Photoshop Document. Et j'ai ma photo finale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Je vous invite à jouer avec l'outil gamme de luminance. Ça fait, ça vous permet de faire des choses vraiment incroyables dans votre photo quand il est temps de manipuler la lumière de votre photo. Je ne vous cacherai pas que vous pouvez être capable de bien utiliser la gamme de luminance. Ça demande un peu de pratique. Alors, soyez patient, jouez avec l'outil. Et à force de vous en servir, vous allez réussir à le dompter. Alors, écoutez, je vous dis merci. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un like sur mon vidéo si vous avez aimé le tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Partagez ma vidéo. Moi, ça m'aide à gagner un peu plus de visibilité. Et c'est quand on fait des trucs sur les réseaux sociaux, avoir de la visibilité, avoir des abonnés, c'est toujours très motivant. Si vous avez des questions, des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501